Un mois avant une crise cardiaque Votre corps vous prévient Voici les 6 symptômes Actuellement, la crise cardiaque est considérée comme étant l'une des affections les plus dangereuses et mortelles. Elle se produit lorsqu'il y a un blocage immédiat de l'artère coronaire, ce qui entraîne une perte d'approvisionnement en sang oxygéné et la mort du muscle cardiaque. Cette urgence médicale est toutefois difficile à déceler au vu de ces symptômes assez communs. C'est pourquoi, il est nécessaire de connaître ces derniers afin d'être pris en charge rapidement. Alors, découvrez les 6 symptômes avant-coureurs d'une crise cardiaque. Les 6 symptômes précurseurs d'une crise cardiaque Le fait de ressentir une pression thoracique ou un poids dans la poitrine est le signe le plus courant d'une crise cardiaque. Elle s'accompagne de diverses douleurs, en particulier au niveau des bras, des épaules et du dos. L'intensité de cette pression varie d'une personne à l'autre mais augmente de manière proportionnelle à l'imminence de la crise. Elle peut durer quelques minutes ou quelques heures et ne doit pas être ignorée. Les soufflements Étant donné que les poumons et le xure sont directement liés, il est possible de ressentir un essoufflement, un souffle court ou une gêne respiratoire en cas de crise cardiaque imminente. Cela est provoqué par le manque d'oxygénation du xure et des poumons car ils n'ont pas suffisamment de sang. Comme les artères commencent à se boucher et à rétrécir, l'afflux sanguin vers le xure est ralenti. Les muscles sont alors affaiblis et vous vous sentez donc très faible. Associez à des sueurs froides, des nausées et vomissements, les étourdissements font partie des signes précurseurs d'une crise cardiaque. En effet, la circulation sanguine vers le cerveau s'effectue difficilement. Cela peut alors indiquer l'apparition d'une crise cardiaque. Si vous ne faites aucun effort particulier et que vous vous sentez fatigué à longueur de journée, c'est que votre corps vous alerte sur votre état de santé. En effet, lorsque les artères se resserrent et que le xure est moins approvisionné en sang, il doit davantage travailler alors les muscles sont plus tendus et une fatigue générale se fait sentir. La grippe et les symptômes du rhume. Il arrive que certaines personnes souffrent des mêmes symptômes que ceux de la grippe ou du rhume. Ces symptômes sont une forte fièvre, des courbatures, une congestion du nez, des douleurs musculaires et des maux de gorge. Si ces signes apparaissent alors que vous n'avez pas attrapé froid ou que vous n'avez pas rencontré une personne souffrant de ces maladies, il ne faut pas les négliger car ils peuvent être précurseurs d'une crise cardiaque. Prévenir une crise cardiaque. Afin de prévenir l'apparition d'une crise cardiaque, il est important de modifier certaines habitudes de vie néfastes comme le tabagisme, le manque d'activité physique, une mauvaise hygiène alimentaire, l'obésité, le stress, l'alcool et les drogues. Il est donc conseillé de veiller à avoir une alimentation variée et équilibrée, de pratiquer une activité physique régulière, de réduire voire de supprimer le tabac, l'alcool et les drogues, d'avoir un poids santé et de réduire le stress grâce à des techniques de relaxation comme la méditation, le yoga ou la musique.